Salut, salut, donc on se retrouve pour un swap ! Ça fait 5 ans que j'ai pas fait de swap, hein ? Le dernier était en 2015, donc voilà. Donc, si je l'ai fait avec Univers Liddy, donc Liddy de la chaîne Univers Liddy, je vous mets sa chaîne juste ici, voilà, au cas où vous ne la connaissriez pas déjà. Si vous ne la connaissez pas encore, allez voir, parce que sa chaîne est très diversifiée, comme elle dirait elle-même. Voilà, vous avez aussi bien de la cuisine que des retours de course, des make-up, des produits Lidl, ça j'aime beaucoup quand elle fait les produits Lidl, les produits de beauté Lidl et tout ça, des hauls, enfin voilà, il y a un peu de tout, donc allez voir sa chaîne, tout est dans le petit i, enfin le lien est dans le petit i, je vais y arriver. Donc bien sûr, j'ai encore oublié de remettre un t-shirt, donc vous allez me voir encore en brasseur, mais bon, maintenant vous commencez à être habituée, je ne suis pas à poil, c'est le principal. Donc voilà, Liddy, je te remercie d'avoir accepté de faire ce swap avec moi, voilà, je me suis éclatée à le faire, ça faisait vraiment très longtemps que je ne l'avais pas fait, parce que le dernier que j'avais fait, je ne l'ai même pas posté, parce que j'ai vraiment été hyper déçue, voilà, donc là, on a décidé de faire une version vide placard, mais pas que. On a mis 10 produits vide placard, enfin 10, voilà, allez voir sa vidéo, je vous mets de toute façon son swap, le swap que je lui ai envoyé, je vous le mets le lien en barre d'infos, parce que j'ai un petit peu menti, voilà, j'ai beaucoup triché, vous verrez ça, et on a décidé aussi de mettre 4 produits neufs, à petit prix, et un beau cadeau. Bon, il n'y a pas de surprise, le beau cadeau, on sait toutes les deux ce que c'est, puisque, voilà, à force d'hésiter, d'hésiter, on a carrément dit ce qu'on voulait, comme ça c'est encore plus simple, mais la surprise est un peu gâchée, mais voilà. Donc, elle m'a dit, munis-toi d'un cadeau, non, d'un ciseau, parce que je suis, j'ai eu l'année de scotch, et, ben, effectivement, le paquet est complètement scotché, complètement, voilà, voilà. Donc, j'ouvre ça, je vais d'abord me battre avec le scotch, et après, on déballe. Enfin, la délivrance. Donc, voilà, elle m'a balay sorti comme ceci. Voilà. Du papier, ça sent super bon. C'est un parfum que je connais, d'ailleurs. Ta mission. Ouh, alors, attendez. Je vais regarder comment je suis missionnée. Alors, très belle écriture, Lily. Magnifique écriture. J'aime beaucoup. Tu disais que tu avais une écriture ancienne, que tu me disais, j'aime beaucoup. Très, très jolie. Voilà. Donc, elle me dit que, les produits vide-pacard sont dans le papier cadeau donut. Dans la trousse, il y a les quatre produits neufs à petit prix. Le sac Sephora, c'est le joli cadeau. Et le papier flamant rose, ce sont des bonus. Donc, on va voir. Mais là, je crois que c'est déjà des bonus au-dessus. Donc, il y a, oh, deux chockeurs. J'adore. J'en ai pas en plus. J'adore les chockeurs. Ouh, ça sera joli. Surtout, les deux superposés, ça peut être sympa. Donc, ça, je testerai. Un échantillon, masque 3 en 1. Ah non, c'est un usage unique, 3 en 1 multi-usage de chez Cloran. Non, c'est pour les cheveux. Ouais. De 7 ml. Voilà. Un masque, un double masque d'ailleurs, de chez Montagne Jeunesse, en pilof. Pommegranate et Passion Flower. Et l'autre, c'est Lemon et Green Tea. Voilà. Encore un masque. Alors, elle me disait qu'on mettait pas de masque. C'est un Red Clay. Donc, ceux-là viennent de chez Action, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai le même en hydratant. C'est un rose, il me semble. Et c'est bien parce qu'ils sont vachement pratiques à utiliser. Donc, celui-là, c'est à l'argile rouge. Donc, voilà. Il y a à peu près 5 usages dedans. Donc, je testerai celui-là. Certainement avec mon fils parce que mon fils aime beaucoup faire les masques avec moi. Donc, ici, c'est la petite trousse qui est toute jolie. Mais, le joli cadeau et les produits neufs, je ferai après. Les bonus aussi. Donc, le papier framant-fosse. Donc, on va faire le papier cadeau de neufs. Je vous prends le plus gros pour vous montrer le papier cadeau. Hi, hi, trop beau. Alors, elle a mis des petits mots. J'espère qu'elle te mettra autant de paillettes que Kevin. C'est qui, Kevin ? Je ne connais pas de Kevin. Donc, il n'y a pas de Kevin à l'intérieur. On ne saurait pas de Vin. ce que c'est. Ah, je vois ce que c'est. Je vois à travers les bulles. C'est une palette Révolution. C'est une palette Révolution. Ouf, putain. De la gamme Hyper Révolution. Oh, ben, décidément. C'est de la torture, ces papiers, là. Vous savez, avec les petites paillettes, devant. Vous voyez ? Et, ben, ça tombe bien parce que je n'ai jamais testé celle-ci. Donc, voilà les couleurs. Alors, ce n'est pas tout à fait mon genre de couleur à part les deux violets, là. Celui-là, au milieu, il a l'air sympa aussi. Donc, bon, on testera ça. Il y a moyen de faire des petites choses simples. Voilà. En fuite. Au top. Mais les couleurs ne me correspondent plus. Ça, je dirais bien que c'est des rouges à lèvres. Donc, oui, c'est bien des rouges à lèvres. Punaise, c'est sponsorisé par la marque Scotch, je crois. Donc, c'est des A.O.A. Studio. Donc, je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais testé. Donc, ça, je suis contente. Et j'aime beaucoup les teintes, moi. J'aime beaucoup. Elles sont très proches, mais celle-ci est un peu plus rosée. Celle-ci est un peu plus marronnée. Moi, j'aime bien. C'est tout à fait mes teintes, je pense. Donc, j'ai hâte de tester ça. Alors, tu aimes cette marque. Il y a beaucoup de marques que j'aime bien. Essence. J'aime bien leur marque, mais pas leur produit. C'est pas leur palette. C'est trop marrant. C'est la petite palette nude essence, comme ça. Oh, j'arrive pas. J'arrive pas à l'ouvrir. Oh, ça y est. Voilà les couleurs. Donc, c'est du nude. C'est pas vraiment ce qui me correspond le plus. Par contre, la forme des peines est trop marrante. Le packaging est mignon. Donc, ça, je suis d'office que j'utiliserai pas, désolée. Voilà. Alors, concept original, mais pas ma couleur. C'est un tout petit comme ça. Oh, 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 oh. J'arriverai jamais à le sortir de son bas. Ça y est. Catrice Lip Dresser Shine Stylo. Je ne connais pas du tout. Ah, c'est un... Ah, oui, c'est un petit... Je n'ose pas appuyer pour le faire sortir. On verra. La teinte a l'air sympa. J'aime bien. Alors, alors. Coloré et original. Voilà. C'est pas plus bu. Sponsorisé par Scott, c'est pas plus bu. Donc, c'est le Glow Highlighter Prismatic Rainbow de chez Essence. Donc, là, j'ai vu en magasin, mais je ne l'avais pas acheté parce qu'il me paraissait super foncé. Bon, ça va, finalement. Je ne sais pas si vous voyez juste ici. Donc, finalement, il fait un peu blanc. Blanc, ouais, blanc. On verra ce que ça donne. On testera ça. Sur moins, les highlighters. Ensuite, beaucoup de... De... Calcul... Similaires. Ah non, de couleurs. Beaucoup de couleurs similaires à l'Europe chez Evlis. Ça, c'est encore du rouge à lèvres, je pense. Alors, c'est un... Zesgoods cosmétique. Je ne connais pas du tout. Et... C'est ma D.U. Je ne le connais pas non plus. Mais j'adore les couleurs. J'aime beaucoup. C'est tout à fait mes teintes. Hum. 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 C'est le capuchon, oui. Avec des petits squelettes comme ça. Un peu les... Les dièses de Los Muertos. J'adore. Mais les deux couleurs... Hum. Après tout, c'est une chaudeur avec elle m'aide. J'ai hâte de tester ça. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors... Bing, bing. Tu vas briller de mille feux. Bing, bing. Ah, c'est un glitter flip de chez Siaté. Je ne les ai jamais testés, ceux-là. C'est un... C'est la teinte Trouble. Trouble. Pourquoi je le sens ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En soit de champ, je ne vais pas avoir les... Ouh, la couleur est belle. En soit de champ, je ne vais pas avoir les paillettes. Vous savez, c'est ceux que vous pressez les lèvres et que ça fait des paillettes. Moi, j'en ai de chez Essence. Et j'en ai un, deux. Focalure, je crois. La couleur est très belle. J'aime beaucoup. Tout à fait, saison en plus. Je vais voir. Je vais attendre qu'il sèche. Et on essaiera d'appuyer pour voir s'il y a des... Des paillettes qui apparaissent. Donc ça, j'ai hâte de tester. C'est vraiment les couleurs du moment. Neuf, je ne connais pas cette marque. Si tu ne connais pas, je ne risque pas de connaître. J'ai déjà des papiers partout. Ah si, c'est tout moi. C'est la marque qui vient de chez Trafic, mais je suis allergique à cette marque-là. Je suis allergique comme... Comme Modélite, en fait. C'est la même gamme. C'est un correcteur. Comme ça, avec un embout stick. Mais je ne supporte pas leur marque. Je fais des réactions. Ils ont un composant dedans, comme chez Modélite, que je ne supporte pas. Donc je suis allergique, je ne sais pas lequel. Mais il y en a un, en tout cas. Je fais des réactions à tous leurs produits. Que ce soit ici, tout moi, Modélite. Et encore une autre marque comme ça. Mais je ne sais plus qu'on trouve chez Tati et compagnie. Donc ça, tu ne pourrais pas savoir. Je ne t'avais pas prévenu parce que je n'y posais même plus à ces marques-là. Donc voilà. Ça, malheureusement, je ne pourrais pas le tester. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je ne sais pas du tout, mais c'est bien. C'est une banana assez claire. Je me demande même si elle n'est pas iridescente. Iridescente. Bon, elle est scellée, donc je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Mais je regarderai ça plus tard. Voilà. Ça, c'est toujours sympa. Les petites poudres pour poudrer. Les petites poudres banana pour poudrer le contour des yeux. Enfin, l'antissère, c'est idéal. J'ai un chat d'un gorge. Petit, mais magnifique. C'est un fard mono ou un petit blush. Ah, ce scotch. Je vais maudire le scotch pendant trois jours. Catrice. Ça, ça doit être un fard à paupières. Long Lasting et Shadow. C'est un fard mono comme ça. C'est un petit lumineux. Je me demande même s'il ne pourrait pas servir d'highlighter. Pourquoi pas. On va tester. Les fards mono, j'oublie toujours dans mes tiroirs. Je ne les garde pas parce que je les oublie toujours. Mais je pense qu'en highlighter, il peut faire l'affaire. Parce qu'il est super lumineux. Neuf, jamais testé. Donc ça, c'est un petit blush de la marque Ruby. Je ne connais pas du tout. Talc, mica, magnésium, silica, vitamine E. Oui, je ne connais pas du tout la marque Ruby, si vous connaissez. Donc ça a l'air d'être un corail vachement orangé. Qui a l'air très pigmenté. Juste ici. Je crois qu'il va falloir faire vraiment l'appliquant. Parce que sinon, il est beau. Oui, il est beau. Ça, j'aime bien les petits blushs comme ça. Je l'ai, il est neuf. Tu me diras ton avis. Ah, et c'est le format voyage du mascara, si je n'ai pas de bêtises. Volumizing mascara Go Big Or Go Home de Kat Von D. Donc ça, je suis bien contente de tester. Je n'ai jamais testé aucun produit de la marque Kat Von D. Mais, ah oui, c'est un format, comment, c'est pas un tube, c'est, enfin si c'est un tube justement, c'est pas un flacon, c'est un tube plutôt, on va dire ça comme ça. Mais, ouh, la brosse est gigantesque. Pourquoi je sens le mascara ? Je ne sais pas. Donc, attendez, parce qu'il faut que je me fasse un peu de place. Je n'en retrouve plus les produits que j'ai déjà déballés ou pas. Voilà, ça c'est tout bête. Donc, on a trois petits bonus. Donc, bonus 3, on va les faire dans l'autre. Bonus 1, produit nouveauté, tu voulais tester, il est à toi. Il y a plein de choses que je veux tester. J'aime beaucoup le papier flamant rose au passage. J'aime bien le donut aussi, mais j'aime bien le flamant rose. Ah, c'est le contour des yeux de chez Sienne qu'elle a présenté dans une de ses dernières vidéos à l'amande. Donc, c'est la gamme vegan de chez Sienne. Donc, ça, on testera aussi. De toute façon, les contour des yeux, on n'en a jamais assez à mon âge. Ça, je sais ce que c'est, je pense. Attention qu'elle ne te pique pas. Nouveauté. Je crois que c'est l'huile... L'huile démaquillante de chez Sienne, elle avait dit qu'elle me la mettrait. Voilà, c'est bien ça. Ça, je vais vite la tester. De toute façon, je vais la tester ce soir, puisque j'ai fini cette question. Oh, elle sent bon. Oh, elle sent super bon. C'est la Honey Age by Sienne. C'est avec une odeur de miel, mais je ne trouve pas que ça sente le miel. Formature et dry skin. Donc, pour peau mature ou sèche. Donc, ça, j'ai hâte de tester. Je vais la tester dès tantôt. Bonus 3. Une de mes créations lorsque j'avais mes boutiques. Voyons voir ça. Là, c'est une petite boule pour le thé. Je ne bois pas de thé, mais on la mettra en décoration. Ah oui, c'est sympa. Donc, vous avez la boule à thé et un petit... Comment ça s'appelle ? Un petit macaron avec un petit bonnement pas d'épices dessus. C'est bien fait. Je ne sais pas si vous allez voir. J'espère que vous verrez bien, parce que mon appareil fait la merde en ce moment avec le focus. Donc, voilà. C'est tout mignon. Donc, on va passer aux 4 produits neufs petit prix. Donc, on avait décidé de mettre du petit prix. Et j'adore la trousse. C'est très joli. Ils sont encore emballés eux-mêmes dans du papier. Et enrobés de papier collant, n'est-ce pas ? A plusieurs fonctions. Oh, de sa couleur. A plusieurs fonctions. Quelque chose de sa couleur. Alors, ça vient de chez Golden Rose. Je me doutais bien que c'était cette marque-là que tu allais mettre. T'as un petit peu trop vendu la mèche. Si j'arrive à l'ouvrir. Parce qu'après, il y a encore du papier bulle enrobé, encore une fois, de scotch. Elle est vraiment sponsorisée. Nude look. Pearl baked eyeshadow. Il se présente comme ça. Le packaging est vraiment sublime. Bon, bah, celui-là, il servira clairement en highlighter. Clairement. Il est sublime. Super lumineux. Donc, je le testerai en highlighter. J'espère qu'il ira bien. Je ne vais pas tester parce que j'ai le Too Faced. Donc, forcément, Too Faced et des boîtes à l'air. J'ai hâte de tester en highlighter. On verra ce que ça donne. Parce que... Super lumineux. Super, super lumineux. Pigmentation au top. J'espère que tu aimeras. Donc, ça, ça doit être un petit rouge à lèvres, je pense. Enfin, quoi. Les trois paquets qui restent seront pensés des rouges à lèvres. Donc, toujours de chez Golden Rose, c'est le Velvet Matte Lipstick en teinte 2. Est-ce qu'il a un nom ? Non. Donc, je pense que la couleur va me plaire. Ah, il est écrasé. Il est tout foutu au bout. Alors, je vais prendre le bout, justement, pour essayer de... Ouh. Je vais les limites, celui-là. C'est dommage qu'il y a la petite crotte, sinon je l'aurais testé tout de suite. Mais avec la petite crotte, je vais m'en foutre partout. Ça, j'ai hâte de tester. Oh, j'ai pas lu. Merde, j'ai hâte de chier. Moi, je les ai adorés. J'espère que toi aussi. Pas, c'est un Soft Matte Creamy Lip Color. Soft and Matte Finish. Jojoba et Avocat Oil. C'est assez la même teinte que l'autre. Voilà. Ça, c'est le matte liquide. Et ça, c'est le bâton. Donc, il est juste un tout petit peu plus foncé. On va voir ce qu'il donne en séchant. Il y a un peu plus prune, celui-ci. Un peu plus marronné. Et le sciaté, d'ailleurs, je vois pas... Est-ce qu'il fait des paillettes, maintenant ? Ah, un petit peu, ouais. Bon, on voit pas beaucoup, hein. Ça, c'est vraiment le truc qu'on voit que sur les lèvres. C'est des petites paillettes dorées qu'il y a dedans. Vous allez rien voir, parce qu'on les voit à peine. Alors, et le dernier, c'est la marque... La marque, je l'adore, mais ce produit, je connais pas. New Look Full Volume Definitive Mascara. Donc, c'est de la même gamme que le E-Shadow, là. Ouais, c'est une forme de cacahuète. Par contre, la brosse a l'air vraiment pas souple. Elle est vraiment plastique. Pourtant, c'est censé être en poêle. On verra ce que ça donne. Donc, c'est le New Look Full Volume Definitive Mascara. Toujours de chez Golden Force. Voilà. Et le joli cadeau, donc, dans le pochon Sephora. Donc, je vous l'ai dit, je sais ce que c'est. Pas de surprise. Tout comme elle savait ce que c'était le sien, aussi. De voir que là, ça fait la même chose. Pas bien, hein. Et c'est la petite Norvina, comme ça. La rose mauve, hein. C'est ça ? Dans les teintes rose mauve. Oh, et je vois de la couleur sur le côté. J'espère que c'est moi qui vais en mettre de mon rouge à lèvres, hein. J'ai peur qu'il y ait une mauvaise surprise. Bon, ça va. Mais elle est explosée, quand même. Mais c'est juste le haut du phare, ici, qui s'est un peu abîmé. Ah, je me fous sur les jambes. Oh, bah bien, bravo. Je vais me tailler du phare à paupières plein, là, que lui. Donc, voilà, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, j'ai hâte aussi de la tester. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Oh, ce petit corail, ici. Oh là là. Ce petit burgundy, là. Oh là là. Celui-là, j'ai quand même envie de le swatcher, celui du milieu. On va le mettre ici. Oh, c'est un duochrome rose. Et cuivre, comme ça. Oh, très joli. Très, 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 très joli. Donc, voilà. Il faudra tester ça. Moi, je ne vais pas vous faire un swatcher de make-up, parce que ce n'est pas une nouveauté. Ça fait un petit temps qu'elle est sortie. Là, je vais la nettoyer aussi, parce qu'il y a du phare à paupières absolument partout. Et je n'ai pas mon issue pour me nettoyer les mains, bravo. Donc, voilà ce qui conclut ce swap. J'allais dire ce haul, mais non, ce n'est pas un haul. Donc, voilà. Il y a des petites choses, quand même, des petites découvertes que je vais pouvoir faire. Notamment, le mascara, déjà, golden rose, je ne connais pas. L'huile des maquillants de chez Sienne, ça, j'avais hâte de tester. Le mascara Kat Von D et le rouge à lèvres Ciaté. Le reste, ma foi, c'est un peu dommage que ce soit du essence du Catrice, puisque ça, j'arrive à me le fournir facilement. Ici, mais bon, voilà. Il n'y a que la petite palette vraiment du nude essence que je ne me servirais pas, parce que je n'aime pas, de toute façon, les fards à paupières essence. C'est pour ça que je n'en ai aucun. Et en plus, c'est du nude, donc c'est encore moins intéressant. Mais voilà, sinon, les lighters ont l'air sympa. Les petits rouges à lèvres à bois, là, ont l'air sympa aussi. Et c'est vraiment des couleurs, tous les rouges à lèvres, c'est des couleurs très similaires, on est d'accord. Voilà, elles sont à peu près toutes similaires, mais c'est tellement mes couleurs. Tellement. Ah, j'adore. J'adore. Donc, j'ai hâte de tester tout ça, mais j'ai qu'une bouche et je ne peux pas tous les tester en même temps. Donc, voilà. Lydie, je te remercie. J'espère que tout en soit que tu as plu, que je puisse arrêter de stresser. Maintenant, j'ai hâte de découvrir ta vidéo. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez d'aller sur la chaîne, de laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et donc, on se retrouve demain. Ouais, on se retrouve demain, je crois, encore. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Ah oui, demain, normalement, c'est ce make-up-ci. Si vous ne l'avez pas eu hier, vous l'aurez demain. Voilà. Donc, en attendant, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada